Indiquer quel est le coefficient directeur de cette droite. On nous donne une belle droite. Alors c'est quoi le coefficient directeur ? C'est un nom que les mathématiciens utilisent pour nommer ce qu'on appelle nous la pente. Ça le coefficient directeur c'est en fait la pente. Alors ce coefficient directeur il se calcule comment ? Il se calcule en prenant deux points au hasard sur la droite et en mesurant l'évolution en y et l'évolution en x. En fait ce coefficient c'est l'évolution en y sur l'évolution en x. Ça les mathématiciens ils l'écrivent d'une façon plus courte parce que c'est un peu long d'écrire l'évolution en y. Ils l'écrivent delta y. Ça veut juste dire l'évolution en y. Donc delta y sur delta x. Alors allons-y. On va prendre deux points au hasard ensemble sur la droite et on va chercher à déterminer l'évolution en x et en y. Alors je vais en prendre deux qui sont relativement lisibles, faciles à lire. Celui-là par exemple, je vais le faire en vert. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Donc on a deux points et on va passer d'un point vers l'autre en x et en y et on va retenir l'évolution en x et l'évolution en y. Alors, commençons par l'évolution en x. On va aller de celui-ci vers celui-ci. Le x, comment est-ce qu'il évolue ? Il passe de moins 3 ici à 0. En fait il fait ça le x. Ça, c'est mon delta x. Alors on va compter combien ça fait. Ça fait 1, 2, 3. On est passé de moins 3 à 0. Donc delta x est égal à 3. Donc je vais l'écrire. Delta x, c'est en fait 3. Et on va calculer aussi delta y. Donc ça, on est passé de ce point à ce point. En y, qu'est-ce que ça donne ? On a fait ceci. Ça, c'est mon delta y. Combien est-ce qu'on a évolué ? On est passé de moins 3 à moins 1. Donc on a fait plus 2. Donc y, c'est égal à 2. Donc delta y, c'est 2. Vous voyez, c'est la formule du coefficient directeur de la droite que j'avais écrite ici. En fait, delta y sur delta x, c'est égal à 2 sur 3. Donc ça, c'est la réponse à la question. Le coefficient directeur de la droite, c'est bien 2 sur 3. Et ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que ça marche avec vraiment n'importe quel point. Vous pouvez prendre, par exemple, on va reprendre ce point-ci parce que je l'aime bien. Et on va en prendre un autre plus loin, par exemple celui-ci. Et on va voir que l'évolution est la même, quels que soient les points qu'on prenne. Par exemple, ici, en delta x, j'ai fait combien ? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a delta x égale 6. Et en y, on a delta y égale 1, 2, 3, 4. Donc on a delta y sur delta x. Delta y, c'est 4. Et delta x, c'est 6. Et 4 sur 6, en fait, c'est une fraction qui est la même que 2 tiers. Ça revient au même. Je vous rappelle, je divise 4 par 2, je divise 6 par 2, j'obtiens 2 tiers. Donc, vous voyez, en prenant deux points complètement différents, on trouve aussi un coefficient directeur de 2 tiers. Lui encore, on peut aller dans n'importe quel sens. On trouve la même chose. Par exemple, si je pars de ce point pour aller vers ce point, je fais ça, puis ça. Mon delta x, ici, il part à l'envers. Donc c'est un nombre négatif. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et mon delta y, aussi, il part à l'envers. Donc ça fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et c'est la même chose. On va avoir delta y égale moins 4. Sur delta x, c'est égal à moins 6. Mais en fait, sur une fraction, vous le savez peut-être, les moins, ici, s'annulent. Donc ça nous fait 4 sixièmes, ce qui nous revient à 2 tiers. Voilà ce qu'il faut retenir pour calculer le coefficient directeur d'une droite. Vous prenez deux points au hasard, et vous mesurez le changement en x, le changement en y, et vous calculez delta y sur delta x.